... Je vous remercie. Le budget du ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel vient d'être voté par les députés de l'Assemblée nationale du Sénégal. Nous nous en réussissons. C'est un budget qui a coûté une hausse de plus de 2 milliards. Je vous remercie. Le budget du ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel vient d'être voté par les députés de l'Assemblée nationale du Sénégal. Nous nous en réjouissons parce que c'est un budget qui a connu une hausse de plus de 2 milliards. L'année dernière, nous étions à plus de 7 milliards. C'est-à-dire que nous sommes à 8,9 milliards de francs CFA. À travers trois programmes, le pilotage de la coordination, le développement de l'Artisanat et la transformation du secteur informel. Nous avons exposé aussi devant l'hémicycle, devant les députés, les champs prioritaires sur lesquels nous travaillons. D'abord, l'adoption définitive devant les députés qui ont participé au processus d'élaboration de la stratégie nationale de développement du secteur de l'Artisanat, de ce document de planification stratégique. Le développement et la modernisation des champs de métiers avec l'augmentation de leurs attributions. Parce que chez nous, je l'ai dit tout à l'heure, devant l'hémicycle, les champs de métiers sont nos représentations au niveau régional. Ce qui n'est pas forcément le cas au niveau des autres ministères. Nous travaillons également à disposer de données fiables. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent dans le secteur. Et pour prendre la bonne décision, il faut avoir la bonne information. Je rappelle que c'est deux secteurs très stratégiques de l'importance capitale dans le cadre de la réalisation du plan sénégal émergent. Dans le cadre de la réalisation des politiques publiques, la structuration de l'économie. Parce que l'économie du Sénégal est informelle à hauteur de 98%. Et 78% de la population active, c'est des gens qui évoluent dans le secteur informel. Avec 6 000 milliards de participation à l'économie, ce qui fait 42% de contribution aux produits intérêts bruts. C'est le premier secteur de pouvoir d'emploi dans ce pays. Donc il est alternative sur les problèmes auxquels les jeunes de ce pays sont confrontés, comme l'immigration irrégulière, la descolarisation, le chômage, la précarité, et ainsi de suite. Donc les priorités sur lesquelles nous travaillons, il y a également le développement de l'exportation de nos produits artisanaux avec la labellisation de ces produits. Il y a une mission en ce moment qui est au Maroc en termes de benchmarking pour voir les pays qui ont été, les packs qui ont été réalisés par ces pays à mes frères. Nous travaillons également pour développer le consommé local. Et sur ce plan-là, il y a des initiatives que nous prenons chaque année, par exemple, le salon Maison Déco, une foire aussi internationale en partenariat avec le CISES pour la promotion du pack TICÉ. Nous travaillons également à mettre en place un dispositif de financement spécifique dédié à ce secteur. Déjà, il y a un existant en termes de partenariat avec des mécanismes de financement comme la DER, le Fongible, le Promise et le ministère de la Microfinance de la Solidarité et ainsi de suite. Mais nous voulons quand même une ligne de financement dédiée, spécifique en tout cas, à ce secteur de l'artisan et au secteur informel. L'autre élément sur lequel nous travaillons également, c'est renforcer en tout cas l'existant au niveau des villages artisanaux, réhabiliter les villages qui ne sont pas encore fonctionnels, construire des villages dans tous les départements et dans les sites spécifiques comme Salie, et ainsi de suite. Donc c'est des chanqués en tout cas principaux contenus dans le cadre de la stratégie nationale et le développement du secteur de l'artisanat sur lesquels nous travaillons actuellement. Nous comptons déjà faire une tournée pour voir l'état en tout cas des chambres de métiers et les villages artisanaux et apporter aussi la réponse adéquate nécessaire. Et ton étude de l'implantation des... Bon, il y a deux éléments fondamentaux qu'il faudra intégrer. D'abord, c'est un budget qui a connu une hausse de plus de 2 milliards en l'espace d'une année seulement. Bon, ne serait-ce qu'à titre illustratif pour vous donner le budget consacré à l'Union nationale dans des chambres de métiers du Sénégal. C'est un budget qui a connu une hausse de 100 millions par an sur 3 ans. C'est un budget qui est passé de 800 millions à 900 millions à 1 milliard en 2024. L'autre élément fondamental qu'il faudra intégrer aussi, bon, le gouvernement est par essence solidaire et collégial. Nous avons, au-delà de ce budget voté par les députés, 50 milliards dans le cadre des autres ministères qui sont des fonds dégais exclusivement à la promotion de l'artisanat et à la transformation du secteur informel. Par exemple, les ténis scolaires, nous gérons la partie technique, les ressources financières sont au niveau du ministère de l'éducation nationale. Donc, il y a aussi d'autres projets au niveau de la direction de l'apprentissage. Le projet est logé là-bas, mais il y a un comité de pilotage, le ministère est même dans ce comité de pilotage. Donc, au-delà de notre budget, il y a au moins 50 milliards de fonds expliqués tout à l'heure de façon très claire par mon collègue qui a l'ép conocée. il s'agit d'un d'avoir eu c'u oubu du coup de accueil. Merci.